Il a recommencé. Déjà moqué en janvier dernier par les internautes pour avoir fait trafiquer une photo et s'être fait ajouter pas mal de cheveux, le prince Harry est une nouvelle fois au cœur des critiques pour un nouveau portrait de lui, publié sur le site de l'une des startups pour lesquelles il travaille. Et cette fois, non content d'avoir bien plus de cheveux qu'in réalité, le trentenaire est devenu châtain. En aurait-il marre de cette calvitie qui s'aggrave de jour en jour ? En tout cas, cela fait deux fois que le prince Harry est attrapé par les internautes spécialistes de la retouche des photographies. Il y a quelques mois déjà, en effet, alors qu'il est en pleine promotion de son livre-spaire début janvier, le mari de Meghan Markle accorde une rare interview au magazine américain People. Mais sur la couverture, surprise, le prince britannique est doté d'une tignasse fournie. Alors qu'il perd très visiblement ses cheveux depuis plusieurs années et pourrait bien un jour rattraper son frère William, particulièrement dégarni. Les internautes, toujours adeptes de moqueries, s'étaient alors demandé si le jeune homme avait un problème avec cette calvitie importante. Et il s'avère que la réponse est très probablement oui, sur le portrait qui orne depuis cette semaine son profil sur le site de la start-up BetterUp, avec qui il collabore, le fils du roi Charles III a non seulement retrouvé tous ses cheveux. Mais il est en plus devenu quasi-chatin. Une tricherie difficile à nier et qui n'a pas échappé aux internautes, surtout que lors de son récent voyage à Singapour, il est apparu avec les cheveux encore plus éparpillés que d'habitude. Il ne ressemble pas du tout à ça, cheveux et yeux photoshopés. Waouh, comment Harry est devenu châtain alors qu'à la base il est chauve. Et roux ? Peut-on notamment lire sur X, X Twitter, alors que ses yeux sont effectivement eux aussi devenus plus bleus et que ses rides ont été lissés. Mais E-Prince est-il à l'origine de ces, grosses, retouches ? Comme toujours muret dans le silence, il n'a pas donné de réponse. Certains se sont tout de même demandé si ces changements n'auraient pas été inspirés par Meghan Markle, sa femme, qui a pour ambition de se faire un nom dans le nom de la mode et du luxe à Los Angeles, où ils vivent depuis trois ans. Mais cela semble peu probable, depuis quelques semaines, voire quelques mois, les deux époux semblent vivre un être-froidissement de leur relation, à tel point qu'ils n'ont presque plus été vus ensemble depuis mai. Et l'arrivée des Inovictus Games, dans trois semaines à Dusseldorf, pourraient bien marquer un tournant dans leur histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !